Une page d'humour à présent dans 100% Mag avec une humoriste pas comme les autres. Alors que les comics sont souvent connus très jeunes, Elisabeth Buffet, elle, a 40 ans quand elle est enfin découverte. Depuis, elle a partagé la scène avec Florence Foresti ou encore Franck Dubosc et rempli les salles avec un one-woman show cru et déjanté. Un style décapant auquel rien ne l'a prédestiné, d'autant plus que le rêve d'Elisabeth Buffet a bien failli ne jamais se réaliser. Reportage Laura Sain. Décembre dernier, dans un célèbre théâtre parisien. A l'affiche, une toute nouvelle recrue dans le monde très fermé des humoristes femmes. Fais chanter ma viande, explose-moi le bassin avec ton gros rôti de porc ! Oui, Madame Figaro, je suis vulgaire. Trash, décomplexé, décalé. Elisabeth Buffet, 47 ans, est devenue en quelques mois la plus crue des comiques françaises. Bah, je suis super à l'aise ! S'inspirant du succès de Florence Foresti ou Anne Roumanoff, Elisabeth Buffet voit sa cote de popularité exploser. Allô ! Alors comment, à plus de 40 ans, Elisabeth Buffet s'est-elle imposée parmi les plus grands ? Retour sur le parcours atypique d'une humoriste qui a failli ne jamais rencontrer de succès. Pour comprendre la réussite d'Elisabeth Buffet, nous nous rendons à quelques kilomètres de Paris. C'est ici, à Versailles, que l'humoriste grandit dans une famille bourgeoise. Une famille qui freine très vite les ambitions de la jeune Elisabeth. Nous sommes à Versailles, bien sûr, la ville de mon enfance, voilà. Ça représente un petit peu l'éducation à la Versaillaise que j'ai eue, c'est-à-dire assez traditionnelle, assez rigide. Et voilà, et que j'ai eu certainement envie de faire tout péter en montant sur scène et en disant des horreurs, voilà. Rebelle, la jeune femme décide très tôt de bousculer les mentalités dans son propre milieu. J'ai l'impression de retourner à l'école. C'est au lycée que l'humoriste découvre un monde qui ne lui était pas prédestiné, celui de la comédie. Moi, j'étais une enfant assez effacée, assez sage. C'est vrai que du coup, je trouvais enfin un espace de liberté et d'expression. Et ça me faisait rire d'incarner autre chose que quelqu'un d'autre que moi. Voilà, c'était un peu de liberté, voilà. C'est alors qu'Elisabeth fait de la scène sa nouvelle passion. Ce déclic la pousse à quitter le cocon familial pour tenter sa chance à Paris. Très vite, elle se rend compte de la difficulté du métier. Sans expérience, elle écume timidement les cafés-théâtres parisiens à la recherche de sa bonne étoile. A l'époque, la jeune femme fait la rencontre d'Alexandra, qui travaille dans la salle de spectacle où elle se produit. Sœur du célèbre humoriste Christophe Lévesque, elle est aussi le tout premier soutien d'Elisabeth. Alex faisait partie de l'équipe. Je faisais la billetterie. Tu déchirais les billets. Je déchirais les billets. Un rôle primordial et charnière. Et j'enregistrais les comédiens quand ils arrivaient. A l'époque, il y avait Stéphane Guillon qui faisait ses premiers sketchs. Jean-Luc Lemoyne, Jamel Debouze. Christophe Lévesque. Christophe. Enfin, tout un tas de gens. Il y a vu passer, oui. Et donc, ils se présentaient à 18h. Je vais jouer tel sketch, super. C'est là où, effectivement, en duo, moi j'ai fait mes premiers pas sur scène. C'est là où on s'est rendu compte que ce n'était pas d'une qualité extraordinaire. Mais c'est vrai qu'à force de se frotter avec des le moine, avec des à l'évêque, avec des guillons, etc. Ben voilà, ça a forgé un petit peu. On s'est dit, pourquoi nous, merde ? Pourquoi des gens n'y pas ? Donc voilà, si tu écoutes un peu, tu observes et tu apprends. Pendant 10 ans, Elisabeth galère en tant qu'artiste. J'ai dégusté mes achats. Comme beaucoup, elle se heurte à la réalité du monde du spectacle. Elle est bienvenue chez moi. C'est dans son appartement, en plein cœur de Paris, qu'elle se souvient du jour où son rêve se brise. Lorsque sa partenaire de scène baisse les bras. En fait, après cette amie, elle a décidé d'arrêter. Donc moi, j'ai arrêté aussi. Marre de galérer quand même, parce que tout ça, c'était en travaillant à côté, évidemment. Donc marre de, avec l'âge, de vivre comme une étudiante, c'est un peu difficile. Donc je me suis dit, j'arrête, je vais retourner à un boulot normal, ça ne marchera jamais. Elisabeth refuse désormais une vie faite de sacrifices. Célibataire, sans enfants, elle revient à une vie plus rangée en travaillant dans le marketing pendant près de 8 ans. Un boulot trop banal pour elle, Elisabeth se remet en question. Et à 41 ans, elle tente le tout pour le tout, en mettant à profit ses expériences de femme, au service de son propre one-woman show. Créant son personnage de bourgeoise décomplexée au vocabulaire peu conventionnel, son objectif est clair, devenir une sorte de bigarre au féminin. Alors l'accouchement, ça fait bobo ? Ça pique. Une épisiotomie ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, bah si, c'est comme le joker dans Batman, mais pour la chatte. C'est sans détour qu'Elisabeth aborde le quotidien des femmes dans une société où le public est de plus en plus friand de ce type d'anecdotes. C'est d'ailleurs grâce à ce créneau jamais exploré qu'Elisabeth est très vite repérée par le célèbre producteur Gilbert Rozon. Un homme qui a entre autres lancé les carrières de Florence Forestier et de Franck Dubosque. Même si le producteur voue désormais à Elisabeth une confiance totale, il semble ignorer à quel point sa nouvelle protégée revient de loin. Mais moi je le savais pas quand tu m'as dit qu'elle avait commencé à 40 ans, c'est invraisemblable, je ne le savais pas. Vous m'apprenez quelque chose, je pensais honnêtement que t'es beaucoup plus jeune que ça. Alors ça me fascine. C'est incroyable. Je viens d'apprendre que tu as 40 ans. Ah, tu as 40 ans ! C'est un peu décevant quand même. J'aurais peut-être pas signé. Mais parce que la retraite du coup n'est pas très loin. Mais du coup ce que je veux dire c'est qu'elle a eu une vie avant. Une retraite qu'Elisabeth n'est pas prête à prendre, d'autant plus qu'aujourd'hui le succès est au rendez-vous. Quand Drucker te laisse savoir qu'il a été absolument époustouflé par son numéro, quand un artiste qui était sur le même plateau qu'elle t'appelle, te dit écoute c'est génial le buffet. Alors moi ça me gonfle modestement mon petit égo, même si c'est pas moi qui est sur les planches, parce que j'ai de la tendresse, l'affection et je suis content de ce qui est en train de lui arriver. En tournée jusqu'à la fin de l'année, Elisabeth Buffet est déjà sur l'écriture de son prochain spectacle, prévu en avril 2013. Et notez que le DVD du spectacle d'Elisabeth Buffet est sorti fin février. Merci. Merci.